Alors, là où je suis rendu, j'aime pas très bien parce que mon texte est collé sur le bord de la boîte. Alors, je trouve ça un peu embêtant. Ça respire le manque de contrôle. Donc, j'aimerais pousser mon texte un peu d'émerge, mais j'aime bien que mon image fasse bleed, donc qu'elle est jusqu'au bord de la pape. Donc, pour aller pousser les éléments, ce qu'il faut faire, c'est que chaque élément est dans un bloc et il faut pousser ce bloc-là. Donc, ça nous amène à la théorie du bloc model en HTML qui nous dit la chose suivante, que chaque élément a toutes ses propriétés-là, c'est-à-dire que chaque élément a une valeur pour la bordure, qu'on n'emploiera pas toujours la bordure, mais bon, elle est là. Et la bordure, elle est exactement à la limite de l'élément. Donc, par exemple, si ma boîte fait 40 pixels de large par 10 pixels de haut, ma bordure va venir se positionner exactement sur le contour de ça. Ensuite, mon contenu qui est dans ma boîte va pouvoir, donc par défaut, il est à gauche de ma boîte, mais il va pouvoir être poussé dans la boîte à l'aide du padding. Donc, si je mets 10 pixels de padding de chaque côté, ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que ça va pousser mon contenu à l'intérieur de ma boîte. Par contre, le padding va venir rajouter de la largeur. Alors, je vous donne un exemple ici. Je vais juste aller sur mon wrapper, qu'on a déjà fait, et je vais ajouter un padding, pour qu'on le voit bien, de 50px. Et je vais aller voir la conséquence de ça sur ma mise en page. Alors, on voit ce que ça a ajouté. Ça a ajouté 50px partout, parce que je n'ai pas spécifié juste un padding en haut à droite à gauche. Mais j'ai un petit scrollbar qui est apparu, parce qu'au fond, mon wrapper ne fait plus 922px, il fait 922px de large, plus 50, plus 50. Donc, il se retrouve à faire 1022px. Ce n'est pas du tout ma mise en page, ce n'est pas du tout ma grille, ce n'est pas ce que je cherche. Donc, ça vous explique le padding, ça vous explique un peu pourquoi je vais éviter de l'utiliser, surtout sur des éléments structurels comme ça. La troisième valeur qu'on a ici, c'est la margin. Donc, la margin, ce que ça fait, c'est que ça pousse sur les éléments en fonction de leur parent. Alors, je vais vous l'expliquer ici sur mon wrapper. Si je m'en viens mettre une margin, et je peux toujours spécifier où est-ce que je la veux, ma margin. Donc, par exemple, ma margin top, mettons que je voudrais avoir 50px au top seulement, au niveau de la margin. Ce que ça vient faire, c'est que ça a pris mon wrapper et ça l'a poussé de 50px par rapport à son parent. Son parent est dans la page, donc ça l'a poussé 50px au top. OK. Bon, déjà, moi, c'est ce que je cherche ici, mais je ne voulais pas le pousser, je voulais le coller. Donc, je vais mettre 0px au niveau du margin top ici. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient pousser en haut. Puis même, il y a une petite marge par défaut ici. Voyez-vous, là, il y a une petite ligne ici. Ça, ce que c'est, c'est que tous les blocs HTML, tous les textes HTML, de la même manière que mon texte était en Times News, ma page, elle a un padding par défaut. Donc, mon body a un padding par défaut. Et pour le réinitialiser, je peux mettre mon padding au niveau du body à 0. Donc, ça, c'est peut-être une chose importante à noter. C'est presque quelque chose qu'on va toujours faire dans le body. On va rajouter le padding, puis on va y mettre un padding à 0. Ce que ça va faire, c'est que ça va ici faire en sorte que ma page n'a plus de padding ici. Padding 0, puis tiens, je vais mettre margin 0 aussi à ma page. Donc, normalement, ici, là, voilà, padding margin à 0. Mon wrapper est collé sur le conflit de ma page parce que mon body n'a pas de padding, puis mon body n'a pas de margin. OK. Maintenant, j'aimerais distancer mon texte, mon menu et mon texte qui est ici. Donc, on se rappelle qu'on a mis chacun des éléments. On est en HTML5, donc on a mis chacun à CSS3. Donc, on a mis chacun des éléments dans un bloc significatif. J'ai mis ça dans le header et je l'ai mis dans un H1 pour dire que c'était la chose la plus importante dans ma page. J'ai mis ça dans ma nav, j'ai mis ça dans ma section et j'ai mis ça dans mon footer. Donc, je vais devoir faire une règle pour chacune d'elles. Parce que si on regarde dans mon code, au fond, qu'est-ce qu'on a? On a le header, on a la section et on a le footer. Donc, ce que j'aimerais, c'est venir me créer une feuille, une règle pour chacun de ces blocs-là. Donc, une règle pour mon header. Ouvre les accolades, ferme les accolades. Une règle pour ma nav. Donc, une règle pour ma nav. Et quand je l'écris bien, il devient bleu pour me montrer que c'est quelque chose qui appartient au langage HTML. Donc, je l'ai bien orthographié. Une règle pour ma section. Ainsi qu'une règle pour mon footer. Comme j'ai une règle pour tout, maintenant, je vais venir leur expliquer à chacune de ces règles-là ce que je veux. J'aimerais ça avoir un petit peu d'espace à gauche, un petit peu d'espace à droite. Donc, je vais y aller avec margin-left. Parce que j'en veux peut-être une valeur différente au top. On verra. Donc, margin-left, je vais lui donner 20 pixels. Après ça, espace, mar, margin-right. Donc, une marge à gauche. Et je vais donner la même valeur ici. Tiens. Je vais sauvegarder ça. Je vais aller voir ce que ça donne. Ici. Ah, OK. C'est bien pour le texte, mais ce que je remarque, c'est que ça a aussi poussé mon image. Ça a poussé mon image. Pourquoi ça a poussé mon image? Parce que si je regarde ici, là, dans mon header, j'ai mon texte, mais j'ai aussi mon image. Donc, au fond, il faudrait que je dise à ma règle CSS, OK, j'aimerais ça que tu fasses ça au header, mais juste aux composantes textuelles qui sont dans mon header. Donc, dans le fond, qu'est-ce que j'ai comme texte dans mon header? J'ai mon H1. Donc, je fais un espace et j'écris H1. Ça, on appelle ça un composé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette règle-là ne va toucher que les H1 dans le header. Donc, si je regarde ici, en effet, mon image n'est pas touchée par cette règle-là parce que j'ai bien spécifié que je voulais seulement que ce soit mon bloc ici de texte. Puis là, d'ailleurs, il y a un petit bleu que Bracket souligne pour montrer que c'est cette règle-là que je suis en train d'éditer. Alors, ça va bien. Donc, je peux aller copier chacune de ces règles dans toutes mes règles-ci. Comment le verre? Je vais donc bien comme il faut toujours pour que ce soit bien. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant, ce que je regarde, c'est qu'au fond, voici. J'ai mon texte qui est poussé à gauche, j'ai mon texte qui est poussé à droite, puis j'ai une belle marge partout. Je voudrais rajouter un petit peu de hauteur ici en bas, parce que ça colle un petit peu sur le bas. Alors, ça, au fond, ici, je vais donner une hauteur à mon footer ici. Et là, il y a une petite règle qui est très pratique, qui s'appelle minimum height. Donc, minimum height, ce que ça vient dire, c'est que ça vient dire ce bloc-là, ce bloc-là qui est le footer. J'aimerais aussi qu'il y ait une hauteur minimale, parce que là, c'était collé sur le bord. Alors, donc, ma hauteur minimale, je vais l'écrire à peut-être 100px ici, puis je vais voir ce que ça donne. OK, voilà, ça, ça va être bien ici d'avoir un petit 100 pixels en bas de mon bloc. Donc, je vois mon bloc qui est souligné, là, il y a une hauteur minimale de 100 pixels. C'est bien de dire hauteur minimale, parce qu'au fond, si je décide de mettre plus de choses, ça va juste pousser sur la boîte. Mais ça lui donne une hauteur minimale, donc une taille minimale à cet élément-là. Bon, maintenant, c'est tout collé, ces trucs-là. Ma navigation est collée sur ma section, puis ma section est collée sur mon fauteur. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, au fond, c'est de pousser dans le bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des margin bottom ici. Donc, des margin bottom, ça va venir pousser sur les éléments dans le bas. Allons-y, peut-être avec quelque chose d'un petit peu plus grand que ma marge ici, 30 pixels. Ici, au niveau du margin bottom. Ils vont tous avoir du margin bottom, donc je vais venir pousser, sauf les éléments dans mon footer, parce qu'il n'y a plus rien après ça. Donc, je regarde ici. Bon, un margin bottom de 30, un margin bottom de 30 ici. Alors, moi, ça me va. Peut-être que mon fauteur, ma hauteur minimale est un petit peu grande. Je vais l'appeler ici à 30 pixels, ça fasse plus de sens, oui. Donc, OK, les choses se poussent les unes les autres. Et qu'est-ce qui me manque, au fond, ici, c'est que mon paragraphe est tout pris ensemble. Je regarde que mon bloc de texte est tout pris. C'est que je n'ai pas fait de paragraphe. Donc, je vais aller dans mon index ici. Je regarde, j'ai tout collé mon texte ici. Alors, pour les paragraphes, si je fais ça dans mon texte, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien, ça ne vient pas pousser. Pour faire des paragraphes, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'utilise la balise P, que je n'avais pas mise ici. Donc, P ouvert, P fermé. Ça va me faire un paragraphe ici, avec mon premier bloc de texte. P ouvert, P fermé. Il faut toujours que je mette chacun des paragraphes dans un bloc de paragraphes, ici. Et là, vraiment, je vais pouvoir aller voir que mon paragraphe a été mis. Et donc, j'ai les deux blocs de texte qui sont distanciés. Et pour régler la hauteur des paragraphes et tout ça, on va les faire dans un autre bloc. On pourra aller voir le raffinement typographique.